Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir nous nous voyons pour la paire EURUSD que nous avions fait la dernière fois, le 11 septembre. Alors, nous étions arrivés le 11 là, donc on était restés haussiers malgré un potentiel pullback, dont on n'avait pas défini le moment, vers un scénario jusqu'au-dessus de 1.3. Alors, au moment où je l'ai fait, ce n'était pas très risqué, puisque ça s'est poursuivi encore ici, ça a dépassé. Enfin, le seuil qu'on avait identifié comme potentiel résistance, c'était ici, vous voyez, 1.3, qui matérialisait les plus bas ici, qui a été sérieusement attaqué. Après, on a eu un repli, alors sur quel niveau ? C'est un petit peu mystérieux. Sous cette résistance, visiblement, je ne lui aurais pas donné, et même, ce n'est pas très très clair, il n'y a pas de niveau particulier sur ce niveau de résistance, sur ce rebond baissier. Néanmoins, ça devait advenir quand même, parce qu'après une telle hausse, il y a forcément un retour de bâton, enfin, au moins une reprise de souffle, et on voit bien ici que la baisse n'est pas conséquente, ce n'est pas une baisse de retournement, surtout qu'elle n'est pas appuyée par une résistance, parce que le mouvement s'affaiblit, vous voyez, on a des bougies assez grosses, et puis là, aujourd'hui, de temps en temps, même, on a des doji, et aujourd'hui, encore une fois, c'est du doji, qui montre, bien sûr, l'affaiblissement des cours des baissiers sur ce mouvement baissier. Ici, il y a une petite faiblesse par les baissiers, tout simplement, qui n'arrive pas à maintenir la pression, donc c'est certainement surtout des prises de gains par les haussiers, plus que du réel short, finalement, c'est du débouclage plus que du short, surtout dans la dynamique actuelle, où on voit quand même que l'euro s'est vraiment bien envolé, qui est passé d'un plus bas ici, qui était à 1.20, on est passé au-dessus de 1.3, ce qui est très très considérable. Alors, qu'est-ce qui peut advenir encore maintenant ? Pour moi, la dynamique haussière est tracée, d'une part, parce qu'on n'est pas, avec ce plus haut ici, qu'on a marqué autour de 1.31.6, 1.31.7 à peu près, on n'est pas sur quelque chose de connu, si vous voulez, vous voyez, il n'y a pas de plus bas, de plus haut ici, et aucun de ces plus hauts, pardon, je voulais tracer un rectangle, ah, ça ne veut pas, voilà, aucun de ces plus hauts n'a été atteint, qui représente les derniers plus hauts, finalement, donc, pour moi, il y a encore du potentiel pour l'euro-dollar, surtout que tous les niveaux qui étaient vraiment importants, donc, que j'avais identifié, qui étaient le niveau ici, ah, c'est difficile de tracer aujourd'hui, de 1.27.5 et 1.3, ont été assez bien cassés, très bien cassés, et on n'a pas rebondi sous des résistances, donc là, c'est de l'ordre de la correction technique, donc, pour moi, les cours cherchent un support pour repartir à la hausse, tout simplement, je reste haussier sur l'euro-dollar, dans cette dynamique, alors, comme je vous avais dit, donc, vers un objectif situé 1.3, 1.34, à peu près, sur cette zone de plus haut, finalement, ici, sur ces plus hauts-là, autour de, au-dessus de 1.33, 1.327, à peu près, là, on a des potentiels, potentiellement, des rebonds baissiers, après, en dessous, pour l'instant, je ne vois pas, par le fameux rebond qu'on a eu, là, baissier, mais sinon, il n'y a pas de, il n'y a pas de véritable signal de vente potentiel, dans ces niveaux-là, donc, je reste haussier, en attendant un point, un point short, un point long, finalement, qui, finalement, est un petit peu loin, parce que là, on aurait pu rebondir avec vigueur, ici, comme ça, ça ne s'est pas fait, maintenant, il va falloir attendre, potentiellement, un repli, jusqu'à 1.275, pour chercher des, vraiment de, à nouveau, un moteur, de rebond, pour aller chercher, les 1.34, ici, bon, ça peut repartir, de toute manière, rien n'est dit, ça peut toujours repartir, demain, ça peut repartir, demain, à la hausse, d'un coup, c'est sûr que ça serait moins intéressant, d'un point de vue, d'un point de vue trading, c'est toujours plus intéressant, d'attendre, un joli pullback, bien marqué, sur un niveau, qu'on peut anticiper, ça peut reprendre demain, alors, on va passer en H4, pour se donner une petite, petite idée, de la configuration, finalement, technique, dans laquelle on se situe, qui est, tout simplement, une sorte de, de drapeau, vous voyez, quelque chose comme ça, disons que si on voulait avoir un signal long, il y a deux droites qui sont traçables, on peut, parce que là, le tracé n'est pas très bon, il n'est pas très précis, alors, non, il n'y a pas 50 droites possibles, bon, elles ne sont pas très bien tracées, j'en conviens, mais, une cassure, sur ses, de toute manière, un passage de plus haut, en H4, ici, avec une cassure de la résistance, plus ou moins bien tracée, pourra indiquer un rebond aussi, c'est possible, alors, après, je ne sais pas ce qu'on peut tracer, on peut toujours mettre du Fibonacci, pour savoir, si on a des niveaux particuliers, ici, il n'y a rien de, rien de bien pertinent, même si, on voit qu'il y a eu des niveaux, qui ont joué le support, ici, une fois, deux fois, et là, on est sur les 0.382, est-ce que ça va relancer, ça n'a pas l'air d'être très, très, très bien parti, mais bon, c'est jamais, donc, mon avis, globalement, sur l'euro dollar, c'est, reste aussi, jusqu'à 1.34, 1.337, par là, au-dessus de 1.337, jusqu'à 1.35, à peu près, je reste aussi, jusqu'à la zone intérieure, du rectangle, ici, et après, pour des données plus précises, je pense qu'il faut attendre une configuration bougiste, quelque chose d'un peu clair, sur des échelles de temps plus courtes, ou même en daily, ici, si on a une journée bien haussière, je pense qu'on peut repasser haussier à très court terme, sinon, dans l'attente, on reste dans le doute de ce drapeau baissier, qui perdure encore depuis quelques jours, on voit quand même qu'on a beaucoup d'hésitation dans cette baisse. Voilà, donc, je conserve mon avis haussier, sur les niveaux que je viens de citer, et sinon, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est, non, il n'y a pas, on n'a pas une, non, je voulais juste tracer rapidement le Fibonacci sur l'intégralité de la hausse, savoir si on avait quelque chose d'intéressant, mais, bon, on est sur les 0,236, bon, ça ne veut pas dire grand chose non plus, de toute manière, Fibonacci, je n'en ai jamais fait, l'apologie, mais bon, il faut quand même trouver des points de support, il faut essayer de trouver là où ça pourrait repartir, et voir pourquoi, c'est juste pour ça, parce que là, ça peut repartir tout d'un coup, et très rapidement, vu la volatilité dans laquelle on est placé. En tout cas, je conserve mon avis haussier, avec un potentiel de rebond un peu n'importe quand, mais à privilégier sur un niveau 1,275, a priori, mais bon, ça ferait quand même de la belle correction, je pense, mais bon, c'est jamais, il faut être attentif, et sinon, je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu.